C'est maîtresse marine de l'équipe Sapola.net. Aujourd'hui, on va voir ensemble les pronoms personnels. Qu'est-ce qu'un pronom personnel? Alors, le pronom personnel, c'est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. Exemple, grand-père plante des sapins. On remplace le mot grand-père par il. Il plante des sapins. Alors, il remplace grand-père. Le pronom personnel garde toujours la même place, la même fonction, le même genre et le même nombre que le nom qu'il remplace. Un autre exemple. On va remplacer mes grands-parents par un pronom personnel, ils au pluriel. Ils plantent des sapins. Ma grand-mère plante des sapins. On remplace ma grand-mère par le pronom personnel, elle au singulier. Elle plante des sapins. On remarque toujours que le pronom personnel garde la même place, la même fonction, le même genre et le même nombre que le nom qu'il remplace. Les pronoms personnels en français sont... Première personne du singulier, je... Première personne du pluriel, nous... Deuxième personne du singulier, tu... Deuxième personne du pluriel, vous... Troisième personne du singulier, il... Elle... On... Troisième personne du pluriel, il à la fin S et elle à la fin S. Vous pouvez trouver plus de vidéos sur notre site web www.saboula.net Sous-titrage Société Radio-Canada www.saboula.net